Le dimanche passé, j'ai parlé de la fête des Tabernacles et dans la semaine mardi, nous avions parlé également des fêtes, des sept fêtes de l'éternel. Et ce matin, je voudrais revenir sur le dernier jour de la fête des Tabernacles, un jour qui a donné l'occasion au Seigneur Jésus-Christ de se tenir debout en présence de tous ceux qui étaient réunis à Jérusalem, de tous ceux qui avaient eu l'occasion de venir jusqu'au Temple pour la célébration de cette fête et appeler à venir à lui, à croire en lui, à venir à lui et de boire l'eau qu'il donnait. Ce jour-là est un jour très, très important. Dimanche passé, je parlais des sept jours que duraient la fête. Nous l'avions lu dans la parole de Dieu. Et il y avait un huitième jour qui était donc donné, qui consistait à la clôture, à la cérémonie de clôture, et qui, en fait, officiellement n'était pas le dernier jour. Le dernier jour, c'était le septième jour de la célébration. Donc, ce jour-là est un jour très, très spécial. Pour ceux qui se rendaient, rappelons-le, tous les hommes devaient se rendre obligatoirement, sauf celui qui était malade ou qui était empêché pour d'autres raisons, et aucune raison ne tenait, puisque c'est une convocation solennelle de la part de l'Éternel, eh bien, ce jour-là, tout le monde devait être à Jérusalem, même les retardataires, comme le Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous nous rappelons qu'au début de ce chapitre, il a été dit que les frères de Jésus lui ont dit, toi, va là-bas maintenant, va à Jérusalem, rends-toi un judaï, afin que l'on voit ce que tu fais, afin que tes disciples voient ce que tu fais. Parce que celui qui veut paraître ne doit pas faire les choses en secret. Et la Bible dit que Jésus leur a dit, non, 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 vous, allez-y, mon temps n'est pas encore venu, je reste, et il est resté encore, et c'est vers le milieu de la fête, c'est-à-dire, soit le troisième ou le quatrième jour de la semaine, qu'il s'est rendu à Jérusalem. Et la Bible dit qu'il s'y est rendu comme en secret. Alors, donc, même les retardataires étaient présents ce dernier jour de la fête. Ce jour commençait par un rituel qui était au centre de la célébration. Rappelons néanmoins, pour ceux qui n'étaient pas la dimanche passée, que cette fête devait se dérouler sur une période de sept jours, et qui commençait par une convocation solennelle, c'est-à-dire des trompettes retentissaient, pour annoncer, informer, rappeler, puisque de toute façon, vous savez, comme c'est la fête des tabernacles, chacun préparait sa hutte. Donc, c'est une préparation. Mais pour marquer la convocation solennelle, il fallait sonner des trompettes. Et les gens habitaient sous des paillotes. Et tout l'espace était occupé, y compris sur les terrasses des maisons. Et quand c'est comme ça, chacun s'efforçait de venir le plus près possible du temple pour mettre sa hutte. Alors, cette fête-là était très, très importante pour les Israélites. Dimanche, j'ai donné le contenu prophétique de cette fête. Et mardi, j'en ai parlé encore. Cette fête, donc, à l'occasion, commençait le premier jour de la célébration. Il y avait un sacrifice. Le contenu était fait d'un sacrifice et qui se composait premièrement. Le premier jour, il fallait donc offrir 13 taureaux en sacrifice, 2 béliers et 14 agnons plus un bouc. Ça, c'était le sacrifice qu'il fallait apporter. Et n'oublions pas que l'Écriture a dit que, en fait, ces sacrifices-là ne remplaçaient pas, ne supprimaient pas les autres sacrifices qui étaient fixés pour chaque jour. Donc, voilà ce qu'il devait faire. Et chaque jour, il y avait un taureau en moins. Donc, au septième jour, il se retrouvait donc avec 7 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux et un bouc. Et le sacrifice commençait ce jour-là comme ça. Donc, c'était l'élément central de cette célébration. Mais la tradition, vous savez, les fêtes sont dynamiques. Nous y mettons ce que nous voulons. Parfois, on ajoute de bonnes choses. Parfois, on note des meilleures choses pour mettre n'importe quoi dedans. Mais à ce moment, au temps de Jésus, eh bien, on avait ajouté à ce sacrifice-là deux choses importantes qui n'étaient pas négligeables, à mon avis. Parce qu'à l'occasion de la fête des tabernacles, à l'occasion où tout le monde se réunissait, et certainement pour des raisons historiques, ils devaient lire chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au septième jour, ils devaient s'organiser pour lire le Pentateuch, les cinq premiers livres de notre Bible. Ce que nous appelons aujourd'hui, la Torah ou le Pentateuch, les cinq premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ils devaient lire. Tous ces livres-là devaient être lus au cours de sept jours. C'est pourquoi le huitième jour, c'était une célébration qui consistait à ranger ces livres-là dans les lieux qui leur étaient réservés. Mais le septième jour, ils devaient terminer la lecture. Et c'était un jour très, très, très important. C'est comme vous et moi, si nous nous organisions pour lire la Bible pendant un an. Il y en a qui n'ont jamais lu toute la Bible, de toute façon. Hein? Est-ce que je me trompe? Je suis sûr que parmi nous, il y en a qui n'ont jamais lu un livre entier de la Bible. Oui, c'est dommage. Mais ailleurs, quand ils terminent la lecture de leur livre, ça donne lieu à une célébration. Et un jour, j'ai une de mes soeurs qui m'a appelée, ma grande soeur. elle me dit, voilà, comme elle, elle a fini de lire son livre, et elle veut que je lui donne de l'argent pour faire la fête. J'ai dit, mais tu sais, si tu avais lu la Bible, moi, je t'aurais fait la fête. Mais le livre que tu as lu, là, ne me concerne pas. Alors, bon, ceux qui sont initiés savent de quoi je parle. quand on termine la lecture, quand on finit la lecture du livre, de la parole de Dieu, il y a un sentiment de satisfaction qui nous anime. On est heureux d'avoir accompli ce devoir. Et si, eh bien, les gens pouvaient donc se réjouir à l'occasion. Lorsqu'on finissait la lecture et qu'on disait, tout le monde disait, Amen, c'était une grande joie qui animait le peuple. Rappelons-nous ce qui s'est passé au temps de Némi. Lorsqu'ils ont, ils ont repris la lecture de la parole de Dieu. Et c'était à l'occasion de la fête des tabernacles, justement. Rappelons-nous ce qui s'est passé à l'inauguration du temple de Salomon. C'était à l'occasion de la fête des tabernacles, également. C'est-à-dire que Dieu contrôlait les choses et Dieu organisait les choses. La lecture, donc, se terminait ce septième jour pour le peuple. Et, à l'occasion, ils avaient aussi introduit un élément, action de grâce. Ils ont voulu traduire cette action de grâce pour l'année qui s'est écoulée. et c'est là qu'ils ont mis, ils ont matérialisé la chose, l'aspect agricole de la chose par une cérémonie de libation d'eau. Et cette cérémonie consistait à organiser une procession pour aller, comme je disais, Dimash, pour aller chercher de l'eau à la rivière de Siloé et la procession revenait au temple pour verser l'eau sur l'autel. Vous imaginez des gens qui sont heureux, heureux d'avoir obéi à l'éternel Dieu, heureux d'avoir séjourné pendant sept jours dans la présence de Dieu, qui auront entendu la lecture de la parole de Dieu, qui se sont attachés, qui ont entendu tous les commentaires et qui ont communié ensemble et qui se sont rencontrés parce que au cours de l'année, il y avait trois occasions de rencontres pour tout le monde, pour ceux qui se rendaient à Jérusalem. Malheureusement, comme d'habitude, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On dit rendez-vous, il y en a qui viennent aujourd'hui, il y en a qui viennent demain, il y en a qui viennent après demain. Donc, quand Dieu a dit les trois fêtes pour lesquelles vous devez vous rendre à Jérusalem, il y en a qui n'allaient qu'une seule fois. À une des fêtes, on choisissait d'aller. Mais, tout cela permettait une réelle communion entre les les des des Et vous imaginez quel bonheur ils éprouvaient lorsqu'ils revenaient au temple pour cette libation d'eau. C'est donc, après qu'ils aient fait tout cela, que le Seigneur Jésus s'est levé au milieu du peuple et il s'est écrié. C'est lui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive de l'eau. Qu'il boive. Alors que l'on cherchait, on le cherchait, on le recherchait, on attendait de le voir, il se lève au milieu de l'assemblée et il s'écrit. Quiconque a soif qu'il vienne et qu'il boive. J'imagine tous les regards tournaient, même ceux qui étaient en train de se féliciter, ceux qui étaient en train de se donner l'aqua de s'embrasser. Parce que c'était, si vous lisez la Bible, il est dit jusque dans le Nouveau Testament, saluez-vous par un saint baiser. Parce que c'était leur habitude de se saluer. Ainsi donc, tous ceux qui étaient là, qui se saluaient, qui se congratulaient, qui se félicitaient, mais depuis quand tu es là, moi je ne t'ai pas vu, je t'ai cherché depuis, où est ta base, etc., etc. Au milieu de ces cris de joie, de cette manifestation d'allégresse, une voix monte et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. il fallait il fallait avoir la voix de Dieu pour se faire entendre au milieu de cette clameur. Et Dieu, la voix de Dieu retentit par-dessus tout. Vous pouvez crier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez même ne pas prêter attention, et bien la voix de Dieu retentit et tout le monde l'entend. Il parle du ciel. Et je me rappelle lorsque Dieu a parlé au peuple d'Israël sur la montagne, vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il a parlé et les gens ont dit, mais on a entendu une voix semblable à la voix d'un tonnerre. Et ils sont allés dire à Moïse, non, non, on ne veut plus entendre cette voix-là. Alors qu'ils étaient plus d'un million au pied de la montagne, la voix de Dieu domine toutes les voix. Toute voix contraire est dominée par la voix de Dieu. Et vous savez, il est très important pour nous de nous rendre compte que lorsque Dieu parle, eh bien, tout le monde entend. Le Seigneur Jésus n'avait pas besoin de, il n'avait pas de microphone, il n'avait pas d'amplification comme nous, nous en avons aujourd'hui. Et même avec ça, on a de la peine à entendre ce qu'il se dit sur ses micros. Lui, il parlait. à des milliers de personnes, à des dizaines de milliers de personnes et il entendait. Cette voix, c'est la voix de Dieu. Et vous connaissez, vous connaissez le but de l'évangéliste, il cherchait à faire, à faire en sorte que l'on reconnaisse que Jésus est le Messie, il est le Christ. et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie. Alors, il a donc parlé en ce terme, comme je disais Dimash, parce que le peuple est venu célébrer, le peuple est venu se réjouir dans la présence de Dieu, le peuple est venu pendant sept jours autour du temple pour adorer Dieu, pour manifester sa reconnaissance à Dieu, pour célébrer Dieu, mais ce peuple-là avait du mal, n'avait pas encore entièrement reconnu. Certains d'entre eux avaient reconnu Jésus comme étant le Christ et cela a valu pour certains d'être punis et plus tard, vous allez, dans le chapitre 9, on voit l'histoire de Tavegolne. Mais, il est évident que tout le monde ne l'avait pas reconnu. Alors, quand, quand, quand vous voulez et quand vous êtes recherchés, quand les gens ont soif, quand les gens ont besoin de vous voir et qu'ils s'attachent, ils vous recherchent, eh bien, il n'y a pas meilleure forme, il n'y a pas meilleure formule pour se faire connaître, pour se présenter que celle que Jésus-Christ a utilisée. Il s'est levé au milieu du peuple et il a dit, mais voici, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi. En fait, il a voulu tout simplement dire, vous avez célébré, vous avez manifesté votre soif, vous êtes allés chercher de l'eau pour venir verser, vous avez fait un rituel, mais la réalité est au milieu de vous. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. en effet, cette fête aussi, cette fête offrait aussi l'occasion au peuple de cultiver une soif, une soif des réalités. Parce que quand on fait la fête, quand on vient, on habite dans des tabernacles, dans des paillotes, quand on vient pendant sept jours dans ce lieu-là et qu'on écoute la parole de Dieu qui annonce le Messie, qui annonce la venue et du Christ. Pour eux, ils attendaient le Messie, le Sauveur, celui qui va venir délivrer Israël et restaurer. Eh bien, il y a une soif qui est là, qui naît et qui augmente progressivement et lorsque les sept jours sont accomplis, vous imaginez l'intensité de ce besoin. Voilà, et Jésus répond, me voici. celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boire. Venez et buvez. Et l'écriture et l'auteur de dire, il dit cela de l'esprit qui n'était pas encore. Et c'est là que je voudrais attirer notre attention et dire que, en fait, quand la Bible dit que l'esprit n'était pas, je crois qu'il y a eu une altération de la traduction. puisque l'esprit existait, l'esprit est Dieu, il fait partie de la Trinité. Et lorsque Dieu disait à la création, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, eh bien, il parlait de lui-même, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. on ne va pas faire un coup de théologie. Mais l'esprit n'était pas encore donné. L'esprit était là, il se saisissait quelques fois, occasionnellement, d'une personne par-ci, d'une personne par-là. Puisque Jésus lui-même a reçu l'esprit comme une colonne visible. et Jean-Baptiste qui l'a annoncé, eh bien, a été baptisé du Saint-Esprit en étant dans le sein de sa mère. Donc, l'esprit existait et l'esprit se manifestait. Mais Jésus parlait de la plénitude du Saint-Esprit. Il parlait de la résidence du Saint-Esprit en celui qui va croire en lui. Et c'est là que vous et moi, nous avons besoin quelquefois de revenir à nos fondamentaux. Il faut que nous sachions que l'esprit, le Saint-Esprit doit habiter en moi, il doit habiter en toi. Nous sommes la résidence du Saint-Esprit. L'apôtre Paul le dit aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il y a des gens aujourd'hui, le Saint-Esprit habitent dans leur voisin. Le Saint-Esprit habite chez Madame Untel, chez Monsieur Untel, mais pour lui, il n'a que faire du Saint-Esprit. Et c'est malheureux que même dans une église bandicotiste, que les gens se comportent de la sorte. Vous et moi, nous ne devrions pas être satisfaits. Je ne dois pas être satisfait de savoir que le Saint-Esprit n'est pas résidentiel chez moi, à moi. Que ce soit l'autre qui parle en langue, que ce soit l'autre qui prophétise, que ce soit l'autre qui manifeste d'autres dons. Non. Nous devrions, là, je vous encourage à être jaloux. Nous devons être jaloux de ce que le Saint-Esprit habite en l'autre et pourquoi pas en moi. bien sûr, il ne faut pas que nous nous comportions comme Simon le magicien qui est allé pour acheter. Parce que lui ne savait pas que c'était un don gratuit. Mais vous et moi, nous savons au moins que c'était un don gratuit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus l'a dit, venez à moi que celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive. C'est gratuit. Où en es-tu avec l'affaire du Saint-Esprit? As-tu été rempli du Saint-Esprit? Ne serait-ce qu'une fois. Ou bien tu n'as jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit comme on dit les onze qui étaient les douze d'Éphèse. Ils ont dit nous n'avions même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite à normalement résidence chez nous, en nous. Je dis cela pour celui qui n'aurait pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ou bien tu as dit bon je n'en ai pas besoin. je n'en ai pas besoin. Jésus a lancé un appel. Il dit celui qui a soif. Or la fête a créé cette soif-là. Parce que quand vous regardez vous attendez quelque chose et bien vous avez ce tardant désir de voir la chose apparaître. Vous voulez la voir se manifester. et ces gens pendant sept jours ont cultivé ce désir de voir la chose se manifester. L'accomplissement de cette fête qu'ils célébraient. Alors où en es-tu avec l'affaire du baptême du Saint-Esprit ? Où en es-tu avec l'affaire de la manifestation des dons spirituels ? Où en es-tu avec l'affaire du fruit de l'Esprit ? Ce sont des questions qui sont fondamentales pour chaque chrétien. Même si vous n'êtes pas pancotistes comme nous vous avez besoin vous avez besoin plus que jamais auparavant aujourd'hui d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit que l'eau deviendra une source qui va couler jusqu'à la vie éternelle. C'est à peu près les mêmes termes qu'il a employés dans Jean chapitre 4. Il est important que vous et moi nous le cherchions et que nous veillons à être continuellement abreuver du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons des problèmes pour avancer avec le Seigneur quand la source ne jaillit plus. Quand notre expérience a vieilli quelquefois je dirais même qu'elle est périmée. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui dont l'expérience du baptême du Saint-Esprit est périmée. ils ont été baptisés une fois depuis terminé. Et ils ont même tout fait pour que la chose ne revienne plus. Alors comment est-ce que nous allons pouvoir tenir ? Comment est-ce que nous allons pouvoir marcher dans la vérité ? Vous savez une fois qu'on ne mange plus une fois qu'on ne boit plus et bien on est bon pour quelque part pas ici. Vous savez à quoi je fais allusion ? Il y a un endroit pour ceux qui ne mangent plus et qui ne boivent plus. Et Jésus dit venez et buvez. Nous devons savoir que ce n'est pas une option que d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. C'est une obligation pour vous et moi d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Parce que être avant l'Esprit de Dieu c'est bien. Ça pour notre salut il n'y a pas de problème. Mais pour la vie quotidienne pour la vie chrétienne pour l'accomplissement de la volonté de Dieu et pour marcher et accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée nous avons besoin d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples attendez et vous recevrez une puissance le Saint-Esprit quand il viendra sur vous alors il vous donnera la puissance pour aller pour être des témoins mais témoins à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient convertis donc ils avaient l'Esprit de Jésus crie en eux mais Jésus a trouvé bon de leur dire attendez et vous recevrez une puissance le Saint-Esprit venant sur vous. ce qui m'amène à poser une question qu'est-ce que tu penses réellement de Matthieu 28 19 et 20 qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de acte 1 verset 8 qu'est-ce que tu penses de Marc 16 verset 15 et 16 parce que en fait la réponse à cette question va nous donner nous donnera alors des arguments pour notre position vis-à-vis du baptême du Saint-Esprit si je me sens concerné par ce texte-là et bien je n'ai pas d'autre choix que d'aller au Seigneur Jésus et de boire d'être rempli continuellement rempli du Saint-Esprit mais si je ne me sens pas concerné si j'arrive à justifier devant le Seigneur et que bon ça là ça ne me concerne pas va voir les autres et bien je suis donc libre je suis je n'ai que faire du baptême du Saint-Esprit je peux me débrouiller sa présence en moi suffit pour que je maintienne ma position de l'acheter mais même ça je ne suis pas sûr que ça marche parce que vous savez si nous n'avançons pas nous finissons par être rattrapés par les autres au moins on dit ailleurs celui qui n'avance pas récule mais même si tu ne récules pas tu n'as qu'à être enraciné j'allais dire plombé vissé à la même place si les autres avancent et bien que ceux de derrière avancent tu finiras par être rattrapé et dépassé et alors tu auras réculé et beaucoup de chrétiens n'avancent plus désolé voilà pourquoi on a des rétrogrades de plus en plus de rétrogrades et lorsque le temps tira la trompette le rétrograde va devoir rester parce que Dieu n'a pas il n'y a pas de place il est allé préparer des places pour ceux qui sont ceux qui marchent ceux qui progressent ceux qui demeurent fidèles que celui qui a soif vienne et qu'il boive parce que il est l'accomplissement de cette fête la réalisation de cette fête mais il est aussi celui qui est venu pour accomplir la mission plusieurs fois il a dit j'ai été envoyé c'est mon père qui m'a envoyé et je suis venu pour cela mais il savait que son temps son séjour était court et il avait une mission qu'il devait qu'il devait se poursuivre même après lui voilà pourquoi il a dit que celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive et l'eau qu'il boira deviendra une source qui va couler jusqu'à la vie éternelle voyez le baptême du Saint-Esprit en m'appuyant sur ce texte dit va nous aider à être à aller va couler jusqu'à nous amener dans la vie éternelle et la vie éternelle c'est lorsque nous allons entrer dans la présence du Seigneur en d'autres termes vous et moi nous n'avons pas d'autre choix que d'aller à la source et de boire et je voudrais ce matin m'arrêter là j'ai posé une question où en es-tu avec Matthieu 28 où en es-tu avec Marc 16 où en es-tu avec Acte chapitre 1 verset verset 8 que chacun réponde à cette question et alors se décide soit d'aller boire ou de refuser de boire ou de laisser tomber laisser les autres boire nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour que chacun puisse répondre à cette question en tout cas la prière que je fais le Seigneur Jésus après le Seigneur Jésus-Christ qui a invité la prière la prière que l'Église formule et c'est que vous et moi nous soyons nous disions ça me concerne donc je vais et je dois boire et que cette eau qu'est le Saint-Esprit et bien nous conduise jusqu'à la vie éternelle nous allons prier Seigneur notre Dieu ce n'est pas en vain que tu as parlé à ce peuple nous savons que tu as de bonnes choses de meilleures choses que tu veux donner à ton peuple et ce matin nous sommes venus ensemble à tes pieds pour demander de l'aide notre Dieu il n'y a que toi pour convaincre nous ne pouvons parler les arguments ne suffiront jamais pour changer pour pousser pour éveiller pour amener Seigneur notre Dieu à faire à obéir à ta voix mais nous te supplions au nom de Jésus éveille l'esprit de ton peuple éveille l'esprit de ton peuple réveille chacun de nous Seigneur notre Dieu ouvre nos yeux pour que nous voyons la moisson qui est déjà prête et qui a besoin de nous et que tu as besoin de mes mains tu as besoin des mains de mon frère et de ma soeur aide-nous afin que nous allions nous avons besoin d'être désaltérés par l'esprit Seigneur notre Dieu je te prie que tu achèves de convaincre du plus petit jusqu'au plus grand que tu brises toute résistance afin que nous soyons conscients que les choses sont urgentes et que nous soyons conscients notre Dieu que le besoin est présent que nous soyons Seigneur notre Dieu des hommes et des femmes qui sont abreuvées de l'esprit non seulement pour leur sécurité mais aussi qui sont abreuvées de l'esprit pour aller accomplir ta volonté et qui sont abreuvées de ton esprit et pour convaincre les autres notre Dieu nous prions parce que nous avons confiance et nous savons que ce que tu dis tu es prêt à l'accomplir aussi veuille notre Dieu exaucer la prière de ton peuple ce matin au nom de Jésus notre sauveur Amen que Dieu vous bénisse allez dans la paix du Seigneur que Dieu vous bénisse que tes fleurs nous vivent et non de mon âme que ton seul esprit vienne et prête le contrôle de ton situation qui trouble mes pensées mes soucis mes pardos à tes pieds je les dévoile chantons Jésus 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 chantons Père 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 Chante l'esprit Esprit 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 Oh Que telle fleuve d'eau vive inonde moi Que telle fleuve d'eau vive Que ton Saint Esprit Esprit Vienne et prête le contrôle de ton situation qui trouble mes pensées Mes soucis Mes soucis Mes fardos à tes pieds Je les dévoile Que telle fleuve d'eau vive Que vive dans le monde Son Esprit Que ton Saint Esprit Vienne et prête Le monde Aux 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 Aux